Je m'appelle Xavier Guillaume, en fait on est un groupe où on est viticulteur depuis 1732, donc c'est pas moi qui commence, c'est ça, et on est pépiniériste depuis 1895 et c'est le fait qu'on soit pépiniériste qui fait qu'on ait redéveloppé le vignoble parce que le vignoble, on est en Haute-Saône, donc c'est pas la zone la plus connue au niveau du vin, puis au niveau de la commercialisation des vins, on vend soit localement, soit autrement très loin, sur le Japon, sur les Etats-Unis, le Canada, voilà. On a besoin d'un respect du végétal qui est très poussé, parce que pour nous, les greffons, le bois est aussi important que le raisin pour l'activité qu'est la pépinière. Alors avec la G5, on fait du travail du sol, on fait des traitements et on fait du reniage. Pour la pulver, on a avec un kit ZNT, puis avec les descentes dedans, ça permet quand même de pouvoir travailler en face par face, avoir une meilleure pénétration des bouillies dedans, faire des réductions de doses si on veut, de pouvoir respecter le végétal, voilà. Il y a trois choses qui m'ont poussé à prendre cette machine-là. La première, c'est la puissance du moteur, ça permet de pouvoir être souple et de pouvoir travailler gentiment, comme il faut, sans perdre de temps. Après, l'autre chose que j'ai trouvé très bien, c'est la correction des verres, ça nous permet de pouvoir passer et d'être précis dans notre travail. Et l'autre chose que j'ai trouvé aussi très très bien, c'est qu'il y a une grande cabine, qui a de l'espace et qui nous permet de bien voir ce qui se passe autour de nous et pour pouvoir travailler précisément. Si jamais on ne regarde pas bien, on ne peut pas bien travailler. Donc tout ça, ça m'a conforté dans mes choix. Les cases étaient cochées, donc c'était super, voilà. Grégoire, au départ, je ne connaissais pas trop. Je n'étais pas très branché Grégoire. Par contre, ce que j'ai pu voir, c'était au Canada. Pour récolter des ice vines, ils avaient transformé leur tête de récolte en mettant, puisque c'est des trucs qui sont déjà très mûrs, et en faisant un pick-up beaucoup plus long pour réussir à, quand à peine on touche la végétation, tout tombait, transformer leur machine et s'adapter. Et je pense que le fait d'avoir voulu, d'avoir quelqu'un qui soit plus, je dirais, artisan entre guillemets, mais à l'écoute des problématiques des gens pour pouvoir les solutionner, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était intéressant. Et je suis passé vous voir plusieurs fois dans des stands en me disant finalement, il y a des évolutions, c'est des gens qui se cassent la tête et qui essaient de comprendre nos problématiques. C'est pour ça que j'ai trouvé que j'ai opté pour ce matériel-là.